Thérèse Bertrand, je représente la marque familiale Pinot et Cognac Bertrand et nous sommes producteurs depuis 1731 et nous travaillons en famille, nous faisons tout nous-mêmes ici au domaine et on est situé à Réaux-sur-Trèfle qui est un village en petite fine champagne. Donc je travaille avec mon frère et mon mari, mon frère gère toute la partie viticulture et mon mari le vieillissement et moi je m'occupe de l'accueil au domaine des visites et des dégustations animées. Je suis un petit peu l'ambassadrice d'Épinault-Bertrand. Notre marque est représentée par un moulin, vous allez voir ici, je ne sais pas si vous pouvez le voir, voilà. Donc c'est un moulin qui représente l'histoire de notre famille puisqu'autrefois on était des meuniers et des vignerons et on existe depuis 1731. Donc le métier de meunier est un petit peu disparu mais nous conservons ce moulin qui est magnifique et qui se trouve dans les hauteurs d'un coteau qui s'appelle le fief monté. Donc au mois de juin, nous avons beaucoup de travail dans la vigne, nous avons deux travaux importants qui consistent à la partie relevage. Donc on relève tous les bois de la vigne qui tombent pour les maintenir droits le long du rang avec deux fils releveurs et ensuite nous avons aussi ce qu'on appelle les gourmandages. Donc on relève toutes les petites pousses inutiles sur le pied de la vigne qui risquent de prendre de la vigueur pour rien et c'est ce qu'on appelle les gourmands. Alors ma partie préférée c'est bien évidemment la dégustation. Forcément c'est le meilleur moment, c'est la meilleure partie. En trois mots, le Pinot Bertrand c'est vivant, il y a de la rondeur et de la complexité. Vivant parce qu'on a un passé, un présent et un futur avec l'histoire, les familles, le terroir, l'élaboration, la production et le vieillissement donc la partie future. Rondeur parce qu'on recherche toujours cette belle rondeur qui va faire que vous allez vraiment prendre du plaisir au moment de la dégustation et de la complexité qui est due au vieillissement. Donc ça c'est très important. On fait vieillir nos Pinot Descharentes très très longtemps de façon à ce que l'assemblage prenne un petit peu d'harmonie et que ça soit vraiment bon à gauche. Alors ma première rencontre avec la Belgique c'était quand j'étais étudiante en Angleterre. J'avais un copain belge Hugues que je salue et il m'a emmené faire la fête un petit peu à l'extérieur de Bruxelles dans des cités universitaires et je peux dire qu'à partir de cette expérience-là, j'ai compris que les Belges étaient infatigables. Alors moi personnellement j'associe le Pinot Rosé toujours avec du chocolat et je sais qu'en Belgique vous faites des chocolats extraordinaires. Alors là j'en ai pas, j'irai vous voir très bientôt. Mais voilà, petit chocolat, Pinot Rosé. Pinot cocktail pur, moi je dirais les deux. J'aime bien les deux. J'aime bien le Pinot pur tout simplement parce qu'on a vraiment tous les arômes et on peut vraiment faire la dégustation qui met au complet. Mais j'aime beaucoup les cocktails. J'adore l'été quand on a des amis qui arrivent faire une petite élaboration de cocktails. D'ailleurs vous avez le site internet pinot.be qui vous donne plein d'idées et j'y vais souvent justement pour retrouver des belles recettes. Pour un jeune qui veut déguster pour la première fois du Pinot de Charentes, je dirais que le Pinot c'est fun. Vous avez plein d'options, vous avez plein de choses à faire, mais tout simplement le déguster avec des glaçons. Donc je vous emmène faire un petit tour dans nos chefs de vieillissement. Si vous êtes en train de découvrir notre chef de la cour, on l'appelle le chef de la cour puisqu'il touche la cour intérieure de la maison. C'est là, c'est le petit trésor de la maison. C'est là où on conserve tous nos différents cognacs justement pour faire le Pinot de Charentes. Parce qu'on a des grands tonneaux où on a en fait les différents Pinots qui vieillissent. Je suis juste en dessous de notre chèque à Pinot. Donc c'est ici que vous voyez les grands tonneaux. C'est ici qu'on va faire vieillir donc nos différents Pinots de Charentes. Nous avons du blanc et du rosé 5 ans d'âge et on a du très vieux qui a plus de 20 ans. Des fois on fait des dégustations à l'extérieur aussi donc c'est assez sympa parce qu'on a un jardin qui donne en fait au bout là-bas on a des vignes. On va aller les voir. Donc là c'est la maison familiale donc c'est la maison de notre grand-mère qui s'appelle Simone Bertrand et qui va avoir cette année 95 ans. Voici l'allée de Pin plantée par mon grand-père Raymond Bertrand. Et une parcelle de vignes qu'il doit avoir dans les 3 ans. Donc il faut attendre 3 ans une fois qu'on a planté la vigne avant d'avoir une vraie récolte. Donc il faut un petit peu de patience. Sous-titrage Société Radio-Canada